Bonjour frères et sœurs, je vous salue du Congo, vous qui êtes en Belgique, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Suisse, vous qui êtes également dans les îles, qui nous avez accompagnés jusqu'aujourd'hui. Nous sommes à la huitième année où nous avons presque présenté depuis 2011 deux campagnes d'évangélisation par an, par la grâce de Dieu. Nous sommes à la huitième année 2018 de ces présentations et vous nous avez toujours accompagnés pendant tous ces projets. Voilà pourquoi je tiens à vous dire merci et que le Seigneur vous bénisse. C'est l'Alliance éternelle à nouveau, nous vous saluons du Congo, de la ville aux 14 millions d'habitants, l'une des villes les plus grandes villes d'Afrique francophone, le Congo, la République démocratique du Congo, avec pour ville Kinshasa. Nous sommes donc à cette ville de Kinshasa qui a, comme je l'ai dit tantôt, 14 millions d'habitants. Et nous sommes venus ici dans la commune de Bandal, la commune qui a la première église adventiste de Kinshasa, une petite commune, mais très populaire, avec beaucoup de circulation, un marché pas loin, des églises non-adventistes de gauche à droite, devant et derrière. C'est dans cet endroit que le Seigneur a choisi, avec la fédération de Kinshasa et l'union du Congo Ouest, nous a demandé de faire une campagne d'évangélisation dans cette commune de Bandal. Bien sûr, chapeauté par le ministère d'appui à l'évangélisation, soutenu au niveau de la conférence générale Trendem to Fish. Voilà mes frères et sœurs, le programme que je vais vous présenter se fera en trois parties. Je vous présente d'abord l'église où nous allons faire la campagne. Je vous présenterai après le projet que nous avons réalisé avec vous ensemble l'année dernière, dans l'église de Zambac, toujours au Congo, où nous avons réalisé une bibliothèque ensemble. Vous nous avez donné des moyens, vous nous avez envoyé des livres et nous avons mis une bibliothèque en place. Je vais vous montrer comment elle est achalongée et comment elle fonctionne. En même temps, je vais vous présenter l'église dans laquelle nous allons faire la campagne d'évangélisation. Je vais vous présenter les besoins de cette campagne, parce que vous savez que désormais pour les campagnes de l'Alliance éternelle, c'est une campagne sanitaire pendant une semaine et une campagne d'évangélisation pendant deux semaines, dont la première semaine de la campagne est inclue une campagne sanitaire où on soigne des gens gratuitement et le soir, nous présentons la santé selon l'église adventiste du 7e jour. En tout cas, pour l'instant, je vous laisse visiter l'église adventiste de Bandal où nous allons faire la campagne sanitaire et la campagne d'évangélisation 2018. Suivez-moi ! Voilà donc l'église de Bandal. Je vous laisse visiter. De l'autre côté, il y a le baptistère. Vous avez la chaire. Et de l'autre côté, vous avez l'estrade pour les instruments de musique. Et puis, toute cette place est réservée justement pour des places assises. Envers, il y a 450 à 500 places assises, voire plus. Au niveau de l'estrade aussi, il y a des places là-bas. En tout cas, c'est une église qui a besoin d'être régénérée dans le message, d'être revigorée, d'être restaurée. Et après cela, après la visite, je vous présenterai justement les besoins spécifiques de cette campagne d'évangélisation. En tant que pasteur de l'église de Bandal, la première mission de l'église concerne d'abord des campagnes comme ça, les guindames. Et moi, personnellement, je suis très content quand j'ai entendu que l'alliance éternelle est dans nos murs. Je venais déjà de goûter les grandes prédications par rapport à vous qui étiez venus ici, là. Et nous attendons à ce que l'alliance éternelle vienne bouger. Kinshasa, pratiquement et spécialement chez moi ici, à Bandal. Mes frères et sœurs, à des moments pareils, nous ne voulons pas manquer, je le dis. La sonorisation, c'est un élément très capital, surtout dans le contexte de la ville. Donc, nous aurons besoin d'une très bonne sonorisation. Si Dieu peut nous aider à en avoir par votre entremise, ça va nous plaire. L'électrification de cet endroit aussi va d'épais pour cela. Dans la campagne, nous devons être accompagnés par des livres. Des livres de l'esprit, des prophéties, ainsi que les Bibles. Parce que ça, c'est un véritable cadeau, vraiment, que l'Église doit donner. Et je crois que nous, nous attendons 10 000 invitations. Comprenez que nous voulons aller au-delà de 2 000 et 3 000 âmes à gagner. Donc, si nous pouvons déjà prévoir 3 000, au moins le minimum, déjà de ces Bibles, vraiment avec des livres de l'esprit, des prophéties, pour leur accorder à nos visiteurs tant aimés que nous avons déjà commencé à préparer, cela nous sera vraiment d'une très grande utilité. Je voulais dire que l'environnement n'est pas loin, au fait, de la santé. Et les activités que vous êtes en train de mener au Congo, ce sont des activités pirellement humanitaires, et qui sont les bienvenues, étant donné que, comme vous le savez, la population congolaise, c'est une population qui est pauvre, qui a des difficultés à pouvoir accéder aux soins, non seulement par rapport à l'aspect géographique, mais aussi beaucoup plus par rapport à l'aspect financier. Donc, votre appui et vos activités, en tout cas, viennent au point nommé, et au moment où cette population, en tout cas, les désire. Oui, le message que je vais leur donner, c'est que cet appui-là, cette aide, cette activité, nous l'attendons avec beaucoup de patience. Parce que nous sommes à l'église, où nous avons toutes les couches de la population, et comme vous le savez, la population congolaise, peut-être à plus de 50%, c'est une population désœuvrée qui n'a pas d'emploi. Et je venais de le dire tout de suite ici, l'accès aux soins, ce n'est pas du tout facile, et dans une ville où la vie est très chère, comme la ville de Kinshasa, ce que nous leur demandons vraiment, c'est d'appuyer significativement, pour que vraiment cette aide qui est attendue puisse être réalisée dans notre contrée particulière de la commune de Bandalais, à travers notre église, parce que, vous l'avez si bien le dire, je suis aussi en même temps ancien de l'église. Je veux encore en profiter pour dire à nos frères et sœurs en Christ, qui veulent venir nous aider, et qui vont venir bientôt au Congo, que, en depuis de tout ce qu'ils sont en train d'entendre sur le plan sécuritaire, on est là. En tout cas, nous allons leur assurer un accueil chaléré, et qui sera dans les bonnes. C'est un ministère, un mame de AICI, international. Et nous avons un petit bureau aux Etats-Unis, et nous sommes un ministère de soutien à la division nord-américaine, et aussi un ministère de soutien à l'AICI, spécialement au Congo. Nous travaillons en partenariat avec les clés adventistes du Congo. Et en fait, leurs relations sont du genre ministères de soutien, parce que nous sommes de la même boîte, et nous sommes du ministère de soutien, nous apportons notre appui à l'église, à la mission. Dès l'église a connu, ils s'étaient venus au profit. Et donc, c'est il y a que cela de quatre ans, qu'on a été appris à relâcher avec l'Alliance éternelle, la partie de leur campagne qu'ils ont tenue à Baboussam, au Cameroun. Et nous avons été tellement impressionnés de ce qu'ils ont fait. Et on a dit, mais après, tu as parlé de la première église, donc on l'appelle comme une église mère. Et donc, c'est ici où l'administration est née à Kinshasa. Et on a une jolie tente, grande, mais qui n'a pas suffisamment de membres. Et je pense que l'homme qui a financé la construction de cette tente n'a pas voulu construire un bâtiment VIX. Il a voulu qu'il y ait des gens, des gens qui adorent. Et je m'attends, c'est qu'à la fin de cette campagne, de l'évaluation du mois de mai de cette année, que cette église déborde, qu'on bâtisse assez de membres, et qu'on crée une nouvelle église à partir du secondaire. Et ici, on a soigné 2 023 personnes à Zamba, qui est une commune rurale, moins peuplée. J'imagine qu'ici, nous allons soigner probablement 5 000 personnes. Frères et soeurs, nous sommes à la bibliothèque de Zamba que nous avons réalisée avec vous l'année dernière. Il était question pour nous de venir la voir, comment elle est achalandée, si on a commencé à l'utiliser. Donc, nous sommes le vendredi 16 février 2018. Donc, derrière moi, la bibliothèque. Et nous voulions justement vous montrer que ça a été fait avec les quantités de livres que nous avons reçus. Tous les livres n'ont pas encore été mis, mais ça a déjà été fait. Elle fonctionne. Et nous voulions justement nous encourager ensemble à continuer par rapport à ce genre d'initiative. Sachez que l'église de Zamba et la jeunesse de Zamba vous remercie énormément d'avoir participé à cette bibliothèque. Et s'il y a encore d'autres livres, on peut encore les envoyer justement pour qu'elles soient totalement complètes. C'est vrai que tous les livres ne sont pas encore mis, mais rien que pour ceux qui étaient exposés, c'est déjà une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi donc que je voudrais encore venir vers vous vous présenter dans le projet 2018 de la campagne d'évangélisation. Et dans cette campagne d'évangélisation, la campagne sanitaire qui va se tenir du 5 mai au 19 mai 2018. Je vous propose donc la liste des besoins que nous avons. En ce qui concerne la campagne d'évangélisation, effectivement, comme vous le savez, nous n'avons pas de sonorisation sur place parce que c'est un nouveau déplacement. Il faut ajuster la sonore de l'église. Alors nous avons besoin des moyens pour la sonorisation. Nous avons besoin, ici, il y a au Congo, ce qu'on appelle des délestages. Donc à chaque moment, le courant se coupe. Donc nous avons besoin soit d'une location d'un groupe électrogène ou quelque chose de ce genre pour pouvoir pallier à ce problème de délestage. où le courant peut se couper à tout moment. Nous avons besoin de faire des flyers et des affiches. Nous avons besoin d'assurer la communication dans les radios et les télévisions. Et nous allons assurer des émissions d'évangélisation. Comme vous allez le voir dans le site Alliance Éternel 7, nous avons déjà fait une émission de ce genre, justement pour sensibiliser le peuple ici. Nous avons également besoin de livres parce que chaque fois que nous sommes allés dans une église, nous avons laissé une petite bibliothèque pour permettre aux jeunes de cette église de pouvoir lire. Vous savez qu'ici au Congo, il y a beaucoup de problèmes actuellement. Et je dois avouer que l'église est pauvre. Nous devons également travailler pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut soutenir le logement et la nutrition et aussi assurer les billets d'avion de ceux qui viendront. Et puis, il y a ce qu'on appelle le transport de tout le matériel que vous allez m'envoyer, n'est-ce pas ? De tout ce matériel-là, il va falloir le transporter, l'envoyer au Congo. Après avoir rencontré le ministre de l'Affaires sociales et le ministre de l'Environnement, ils nous ont promis une exonération de charges et de taxes. Ça veut dire que le matériel que vous allez envoyer, nous allons seulement payer le transport de ce matériel, mais nous n'allons pas payer la douane. Il y a des documents qui ont été signés, comme je l'ai dit, pour notre sécurité. Nous serons encadrés par les militaires et pour l'exonération de telle façon que tout ce que nous allons amener, tout ce que vous allez nous donner pour amener ici en ce qui concerne le matériel d'évangélisation, mais aussi le matériel en ce qui concerne la campagne sanitaire, sera exonéré. Et puis, il y a ce qu'on appelle les charges imprévues qui vont se gérer sur place pour plusieurs raisons. Donc, voilà un peu ce que vaut la campagne d'évangélisation en général. On l'a toujours fait depuis des années, depuis 2011, dont vous connaissez comment ça se passe. Maintenant, la spécificité de cette campagne sanitaire, c'est que contrairement à l'année dernière, nous étions dans une banlieue de Kinshasa. Cette fois-ci, nous sommes dans une commune même de la ville de Kinshasa. Ce qui fait que derrière moi, il y a l'église, mais certes, il y a un grand marché derrière. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont là, qui ont de bas revenus, viendront se faire soigner. L'année dernière, vous nous avez aidé à soigner 2023 personnes. Je pense que cette année, ça va passer au double ou au triple de cela. Voilà pourquoi, en ce qui concerne la campagne sanitaire, la première chose que nous voulons vous demander, c'est de vous proposer, si vous êtes des médecins, si vous êtes des infirmiers, et même des aides-soignants, de rejoindre le groupe de l'alliance éternelle, sous la conduite du docteur Nanette, que certains d'entre vous connaissent, médecin urgentiste de l'église de Bourges, qui va assurer justement la coordination de cette campagne sanitaire. S'il y a des médecins adventistes, et même non-adventistes, s'il y a des infirmiers qui veulent faire ce pas et aller vers les autres pour pouvoir les soigner, pour pouvoir leur apprendre des choses, pour les protéger de leur santé, leur donner une éducation sanitaire. Nous vous invitons tous à nous écrire à Alliance éternelle, et nous allons pouvoir répondre et faire ce projet, de pouvoir vous amener ici, parce que nous avons toutes les garanties pour que vous veniez servir le Seigneur pendant les une semaine de campagne sanitaire. Dans cette campagne sanitaire, nous avons donc besoin des médecins, des infirmiers, parce que nous allons traiter les gens dans le domaine de la gynécologie, la pédiatrie, l'ophtalmologie, la dentisterie, la médecine générale, et nous allons également faire la petite chirurgie. Sachant que toutes ces choses que nous allons faire sont gratuits, avec les moyens que vous allez nous donner, nous vous demandons de nous envoyer tous les médicaments que vous pouvez trouver, qui ne sont pas périmés, qui sont encore utilisables. Vous regardez dans vos boîtes à pharmacie, vous allez dans les pharmacies les acheter, vous nous l'envoyez à l'adresse de l'Alliance éternelle, nous allons acheminer ça ici au Congo. Tout ce qui concerne le matériel médical, c'est-à-dire les ciseaux, les compresses, même des appareils qui peuvent nous permettre de faire le bon travail ici, veuillez nous envoyer tout ce que vous trouvez dans le domaine de la santé, qui peut aider un peuple qui n'a pas de moyens, et en bout de soupe, mais pas seulement ce peuple, mais surtout notre église. Nous avons besoin, comme je l'ai dit, des médicaments, du matériel médical, nous avons besoin des lunettes, si nous avons des oftalmologues qui peuvent nous accompagner et nous envoyer des paires de lunettes non utilisées, ils seront utiles ici. Nous avons besoin du matériel pour la gynécologie, pour la chirurgie, pour la pédiatrie. Tout ce matériel-là, nous en avons vraiment besoin pour cette campagne sanitaire. Si je peux chiffrer actuellement la campagne sanitaire, je dirais qu'elle risque nous coûter, grosso modo, avec les billets d'avion, avec tout ce que j'ai cité, avec les gens qui pourront venir nous accompagner, nous ne sommes pas moins de 15 000 euros pour cette campagne. Et vraiment, le plus gros de ces moyens iront dans la campagne sanitaire parce que c'est gratuit et parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Et Hélène White nous a dit que c'est par l'œuvre sanitaire qu'on pourra atteindre les personnes. Le ministre de l'Affaires sociales n'est pas un adventiste, mais à cause de l'œuvre sanitaire, on a pu l'atteindre et on a même pu faire un certain nombre de choses pour commencer à prévoir le soigner lui-même et ses collaborateurs. Vous voyez donc que l'évangile est entré à un endroit spécifique. Je vous invite donc, comme vous le savez, à faire comme vous avez toujours fait depuis des années, depuis 2011, à écrire à l'Alliance éternelle, n'est-ce pas ? En nous envoyant un chèque libellé à l'ordre de l'Alliance éternelle. Pour ceux qui environt des virements, vous pouvez mettre vos virements, libeller vos virements à l'ordre de l'Alliance éternelle, mais mettre l'objet. Est-ce que vous investissez dans la campagne sanitaire ou dans la campagne d'évangélisation ? Donc, et quand je verrai ça, je souhaits retransmettre justement par rapport à ce dont vous voulez investir. Pour pouvoir me joindre, vous pouvez me joindre au 06 19 81 15 98. C'est mon numéro et je pourrai traiter votre demande. Soit parce que vous êtes un médecin et que vous voulez venir nous accompagner, soit parce que vous êtes un infirmier et que vous pouvez venir nous accompagner, soit parce que vous avez des talents spécifiques en ce qui concerne la santé selon l'Église Adventiste du 7e jour et que vous voulez nous accompagner, soit parce que vous nous envoyez des moyens par chèque, soit parce que vous nous envoyez un virement, vous pouvez me joindre à ce numéro 06 19 81 15 98 ou écrire alors à ondois2000.fr ou encore aller sur le site de l'Alliance éternelle www.allianceéternelle.com Vous allez dans la boîte de messages, de messagerie, vous nous laissez un message et après quelques jours, nous allons vous répondre. Mes frères et sœurs, l'Église de Kinshasa compte sur vous, l'Église de Bandal en particulier compte sur vous pour cette campagne sanitaire, pour cette campagne d'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse et l'Alliance éternelle elle-même compte sur vous pour que vous fassiez encore confiance comme vous avez fait depuis le départ. Que la paix soit avec vous et Dieu ne sera pas injuste pour oublier tout le travail que vous avez fait pour accomplir l'œuvre avec nous depuis 2011, depuis le Cameroun, le Gabon, le Congo et la France. Que Dieu vous bénisse. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada